Clément se remporte, une nouvelle fois, collant à Mec a-t-elle fait des 100 000 euros. Ce sont 5,3 millions de téléspectateurs, 30,0% de PEDA, qui ont maté TF1 hier soir afin de suivre la finale du combat des héros. A l'issue de l'émission, tout ce beau monde a découvert que Clemence avait triomphé d'une voix face à Pascal. Pour Clemence, c'est un kiff énorme de gagner deux fois Collanta, comme elle l'a fait savoir à Mitf1, reconnaissant d'ailleurs que ce combat des héros a été l'aventure la plus dure des trois éditions de Collanta à laquelle elle a eu la chance de participer. Je reviens de loin, a-t-elle également lâché au cours de cet entretien ? Sa première victoire, en 2005, lui a permis rappelons-le, d'empocher la coquette somme de 100 000 euros. Et on sait ce qu'elle en a fait. J'ai acheté un appartement à Boulogne-Biancourt. Ça m'a permis de démarrer du bon pied ma vie d'adulte. Je n'ai pas voulu faire n'importe quoi avec mes gains, donc j'ai investi dans la pierre, a en effet expliqué l'aventurière à TV Mag. Quant à son nouveau gain, elle sait déjà à quoi il va lui servir. Mon idéal de vie est de garder une activité professionnelle mais aussi de montrer à mes enfants les différentes cultures qui peuvent exister. Donc mon but serait de pouvoir voyager et de profiter du bon temps avec mon compagnon, assure-t-elle. A voir également, Collanta, la finale, 25-05, TF1. Anne-Sophie Gilot-Guéran. A lire aussi.